... Pourquoi devoir choisir Amodoba ? Le Sénégal est à la croisée des chemins. Le Sénégal a besoin de stabilité. Le Sénégal a besoin de paix. Le Sénégal a besoin de consolider les actions qui sont entreprises. Le Sénégal a besoin d'approfondir ses actions. Le Sénégal a besoin d'aller plus vite dans la paix. C'est pour cela que je parle de... Je veux être le candidat de la paix véritable. Je veux être le candidat de la prospérité partagée. Je veux être le candidat qui va commencer à travailler le lendemain de sa prestation de serment. Le lendemain de sa prestation de serment. Nous avons une idée très précise de l'organisation du gouvernement qu'il va falloir mettre en place. Nous connaissons les Sénégalais. J'ai ce privilège d'avoir été, en tout cas, un acteur ou de l'administration ou un acteur public depuis près de 30 ans. Ce qui me permet de connaître toutes les compétences. Je ne suis pas un homme clivant. Je suis un homme très ouvert. J'accepte la contradiction. Ça aussi, on me l'a souvent reproché parce que je mets toujours l'intérêt du Sénégal. Je mets toujours les compétences au-dessus de toute autre préoccupation. Et dans un passé récent, on m'a accusé d'ailleurs de mettre des opposants à côté de moi. Ce qui était important pour moi, c'est qu'un homme doit respecter son serment. Quand vous avez le serment d'être un fonctionnaire, vous devez servir l'État en toute loyauté. Quel que soit le bord par ailleurs que vous pouvez être, il faut servir l'État en toute loyauté. Il faut revenir à ces fondamentaux et essayer de travailler avec des Sénégalais qui aiment le Sénégal, des Sénégalais qui vont aller vite. Je m'appuierai naturellement sur la coalition, sur mon parti, mais je ferai preuve d'ouverture. Parce que ceux qui sont dans les partis politiques sont de loin inférieurs à ceux qui ne sont pas dans les partis politiques et qui aiment le Sénégal autant que nous ou qui aiment le Sénégal même plus que nous. Et toutes ces compétences sont invitées. Que ces compétences soient de la diaspora, que ces compétences soient là. Pourvu qu'on ait qu'une seule envie, c'est de servir le Sénégal en toute loyauté, en toute transparence, mais rapidement. Nous avons une population jeune qui est très pressée. Nous avons des femmes qui sont encore, qui ont des niveaux de pauvreté encore très très élevés. Il faut qu'ensemble, avec le peu de moyens que nous avons, que nous puissions utiliser ces moyens de la manière la plus rationnelle, de la manière la plus efficace pour aller de l'avant le Sénégal. Les Sénégalais en ont le talent, les Sénégalais en ont le talent, les Sénégalais ont la compétence, et l'unité du pays va être préservée, va être renforcée, parce que nous sommes un pays où, malheureusement, où, heureusement, les clivages, on ne les connaît pas, on parle très peu de religion, d'ethnie ou de tariha, on parle vraiment, c'est peut-être maintenant, avec les médias qu'on en parle régulièrement, mais ça ne va pas loin. Mais toutes ces questions doivent être sérieusement adressées, parce que le Sénégal a l'opportunité, je pense, avec moi, d'arriver à l'émergence dès 2030. Je vous remercie.